A Vincennes, l'ambiance est nettement moins sélecte cet hiver 54, où un Zatopek qui semble vouloir faire concurrence à Juhl-Brunner participe comme il se doit au cross de l'humanité. Dès le départ, il est accompagné d'un nouveau venu, le soviétique Vladimir Kutz. Leur mano-a-mano dure un certain temps, jusqu'à ce que la locomotive se décide enfin à desserrer son frein. Les méthodes d'entraînement de Zatopek étaient tenues secrètes, sauf pour le grand frère soviétique qui les reprend et les applique à ses propres coureurs. Kutz en particulier, nouveau champion du monde du 5000 m qui avale les kilomètres comme il respire et qui bat Zatopek sur son propre terrain, celui de l'intensité de son entraînement. Avec le Russe, une nouvelle époque commence. Celles qui voient s'affronter les tenants de l'endurance et de la résistance pure. Tel Kutz lui-même et les maillers britanniques, enfin parvenus à maturité, qui ont appris à se servir de leur vélocité. Comme ce 13 octobre 54 à Londres, où Chris Chateaoué vient décider à contempler le plus longtemps possible les épaules de Cogneur du Russe se contentent de contrer chacun de ses démarrages. Ce jour-là, sous les feux de la rente, en s'accrochant à une locomotive qui s'époumène en vue de la ligne d'arrivée, Chateaoué, l'ami de Bannister, a trouvé la parade et bat en prime le record du monde du 5e. Dix jours plus tard, Kutz est dans la patrie de Zatopek. Après avoir participé aux obligations d'usage, célébrant l'amitié entre pays-frères, les deux adversaires vont se retrouver au départ du centre. Fidèle à sa manière, Kutz part comme une bombe. Adepte forcené de la course en tête, le soviétique ne supporte personne devant lui. Bras bien serrés et balancés le long du corps. On dirait que cet ancien boxeur couvre comme une frappée, en une-deux puissants, ne s'arrêtant jamais, même si c'est la piste, plus que son adversaire, qu'il travaille au corps. Derrière lui, Zatopek, sur le déclin, a beau grimacer et souffler. Le rapide express fait désormais figure de tortillard. Tandis que Kutz en profite pour reprendre à Chateauré le record du monde du 5e. Tout le monde attend la revanche. Le premier jour est celui du 10 000 m. Comme à l'accoutumée, Kutz, dont le nom signifie poney dans sa langue natale, parentait. Un stade fasciné assiste alors à la lutte d'une immense égrette de 1,88 m posée sur le dos d'un petit équidé qui n'arrive pas à s'en prévu. Il accélère.